Aller, fête de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Telle est la recommandation que Jésus a laissée à ses disciples avant de s'en aller auprès du Père. En obéissance donc à cette parole, la CMCI s'est inscrite dans cette vision prêchant l'Évangile en tous lieux. En tout temps et à toute catégorie de personnes. C'est dans cette dynamique, par le biais d'un proche collaborateur, que le pasteur Innocent Lombé a rencontré, le pasteur Anissé Cohen, pasteur principal de l'Église évangélique internationale Parole Vivante. Lorsque j'ai rencontré le pasteur Anissé Cohen, j'ai vu en lui un homme sérieux, un homme sérieux qui aime Dieu et qui était à la recherche de la vérité. Donc lorsque je lui ai présenté exactement les écritures, que je lui ai expliqué ce que veut dire la vraie répentance, il a tout de suite adhéré et il a accepté de se répentir. Établi sur un troupeau de plus de 100 membres, le pasteur Anissé Cohen a décidé de poursuivre l'œuvre de Dieu en s'alliant à la vision de la CMCI. Se dépouillant de toute sa gloire, de ses honneurs et de ses privilèges, ayant véritablement compris l'Évangile en faisant la vraie répentance et le baptême, il s'est humilié en devenant disciple du pasteur Innocent Lombé. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Néa Malik, qui était étudiant avec moi à l'université de Bourgogne, et nous sommes venus de vue il y a longtemps. Et un soir, on m'avait dit que Malik est devenu christien, parce qu'on était tous les parrains, on était à nous rester, on venait la vie, on venait, on était très proches. Donc j'ai été heureux, je savais qu'il était devenu christien. Et je le suis approché, un soir je l'appelais au téléphone, et il a commencé à me parler de sa volonté, il m'a dit la répentance, parce que lui-même il était chrétien dans une église, il parlait quelque part. Et quand il a raconté comment il a fait pour rentrer à la CMCI, il sait qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a accepté le Seigneur, la répentance, lui qui était responsable dans une église, on a prié pour lui, et il m'a dit qu'il y a sept démons qui sont sortis de son corps, lorsqu'il faisait cette église. Or, j'étais responsable dans une église. Donc, j'ai complété avec le fond et celui qui avait été fait dans sa vie. Donc quand il m'expliquait, j'ai dit, moi je suis pasteur, il y a quelque chose depuis des années, je suis en train de prier, et il y a quand même que je suis approché de certaines grandes comédies par rapport à la vision, mais je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est ceux dans l'église que j'ai déjà besoin. Et c'est comme ça que je suis approché, m'a mis en contact avec le pasteur Biaïchal, qui m'a mis aussi en contact avec le pasteur Innocent Lampé de Jérôme, ce matin, Alléluia. Alors, dans le même cas de la CMCI, c'est mon friseur des disciples. Alléluia. C'est mon friseur des disciples, c'est-à-dire, c'est lui qui va aider à être un église, des disciples sur le modèle du Seigneur Jésus. Et moi aussi, avant tout, je vais appeler toutes les églises, ceux qui sont tous les mois, à devenir des disciples dans la vision de la CMCI à laquelle j'attire. À Ancroit, le pasteur Anisekouan, c'est sûr, tout son troupeau choisira également la voie du salut, à travers la formation des disciples. Ce modèle biblique que la CMCI s'est choisi est en train d'aller au-delà de la communauté. Aujourd'hui, le pasteur Innocent Lampé a déjà trois églises établies sous son leadership. A Yopougontouarouge, plus de 40 personnes ont été sauvées à travers une adoration évangélique. Cette adoration, dont l'objectif était d'atteindre 100 âmes, a vu la participation de plus de 600 personnes. Après un long moment de silence, il était judicieux pour les dirigeants de cette localité d'organiser une telle rencontre qui entre dans l'accomplissement du but de la phase 3 de la CMCI en Côte d'Ivoire. Pendant une semaine de combat dans la prière et dans les sorties d'évangélisation individuelles et collectives, la sous-zone de Yopougontouarouge a donné plus de 40 personnes à Jésus comme offrande pour leur entrée spirituelle de la phase 3, où les dirigeants, ses premiers résultats sont déjà encourageants. Nous avons eu cette rencontre en tant qu'une rencontre pilote pour montrer à tous les frères que vraiment nous nous inscrivons dans la troisième phase de notre œuvre qui est le gagnement des âmes. À partir de cette adoration, dans toutes nos assemblées, toutes nos rencontres vont viser le gagnement des âmes. Ayant été touchée par l'évangile, plusieurs amants exprimés le désir de suivre le Seigneur Jésus-Christ étant membre de la CMCI. J'ai béni le nom du Seigneur, de ce qu'il m'a restauré, de ce qu'il m'a gardé, de ce qu'il a permis que je le rencontre véritablement. Le message m'a vraiment touchée. Voilà, le message m'a touchée. J'avais l'impression même que c'est de moi, même que ce message a s'adressé. Cette fois-ci, je m'engage véritablement à me donner au Seigneur. Je suis venu ici. Il y a plusieurs églises qui m'ont invité. Mon cœur a décidé bizarrement quand j'ai dormi cette nuit. Il y a un esprit qui m'a dit, il y a des frères qui sont passés chez toi. Hier, je veux que tu sois là-bas. Sinon, il y a une âme chapelle qui m'a appelée. Voilà, ici, elle m'a appelée. Je ne suis pas parti. Je suis venu ici parce que c'est ce que Dieu m'a réservé. Vraiment, l'église, j'ai béni le nom même de Dieu et j'ai béni la vie des pasteurs d'ici. Je suis prêt à me répentir jusqu'au bout. Je suis prêt même à me répentir. Même si aujourd'hui, on fait jamais la répentance, j'allais le faire maintenant même. Je suis toujours à la CMCI, je serai toujours à la CMCI, je demeurerai toujours à la CMCI. Parce que je suis vraiment édifié. L'évangélisation à travers la vraie répentance et l'abandon de tout péché est sans aucun doute le message que les chrétiens devraient prêcher pour gagner le monde à Jésus. La sous-hôte spirituelle de Yopougon l'a fait à travers cette adoration évangélique. Avec cette première rencontre, je pense que ça peut aller. Nous pouvons atteindre l'objectif. Les frères ont quand même invité, les frères ont répondu et nous pouvons atteindre l'objectif. Cécile Kouakou, passionnée au ministère aux enfants, est mariée et mère de quatre garçons. Elle nous explique comment son amour pour les enfants a commencé. J'ai donné la vie à Jésus en 2000, en août 2000. Quelques mois qui ont suivi ma rencontre avec le Seigneur, j'ai eu à peine un songe. Et dans ce songe, c'est quand je me retrouvais sur un trottoir et j'avais un enfant qui devait traverser la route. Et j'ai vu un camion qui descendait une pente et qui venait à une allure, vraiment, à une vive allure. Et j'ai vu, j'ai senti que l'enfant était en danger et j'ai couru de toutes mes forces. Et dès que j'ai pris l'enfant, la voiture est passée sans s'arrêter. En fait, c'était comme si j'avais pas couru pour rattraper cet enfant. La voiture allait percuter l'enfant. Et quand je me suis réveillée, je n'ai pas compris. Et je suis allée, j'ai expliqué à mon frère des disciples. Et elle m'a dit, c'est le ministère aux enfants. En ce moment, je ne comprenais rien, je ne savais rien, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et c'est comme ça, les chefs sont parties. Et après, elle m'a expliqué pour me dire, non, que je dois m'occuper des enfants. En route donc pour la nouvelle école, l'EPP Cocody Centre. Aujourd'hui, dimanche 20 septembre 2020, Cécile se rend au lieu de l'adoration accompagnée de ses quatre gassons. Ministre aux enfants dans toute la zone spirituelle de Cocody, elle est assistée dans cette tâche par plusieurs aides. À côté de ces aides se trouvent également les amis des enfants, dont la mémé Salam Bintou. Elle aussi a une histoire avec les enfants. Je suis devenue amie des enfants parce qu'ils étaient avec nous dans notre école. Avant de venir dans notre école, c'est moi qui avais construit le préau. Quand ils sont venus, Cécile Victoire m'a demandé, elle est ministre des enfants aussi, pour que les enfants dorent dans notre école. Et j'ai accepté, je leur ai donné. Après, on leur a laissé, parce qu'il y avait trop de bouillies, d'autres personnes qui venaient adorer. Et maintenant, ils sont allés quelque part. Je cherchais encore l'autre coin pour que les enfants viennent adorer. J'aime les enfants parce que je suis leur mémé. Par eux-mêmes, sinon j'étais musulmane. Par eux, je suis devenue chrétienne aujourd'hui. Souvent, quand les ministres leur parlent, souvent moi, je passe à côté pour rendre moi à Dieu. C'est Jésus qui m'a donné la santé aujourd'hui. Et par là, je suis devenue chrétienne aujourd'hui. C'est par eux, pas par quelqu'un. Ces enfants sont représentés par des classes selon le tranche d'âge. Nous avons ici trois classes réunies aujourd'hui. Ici, d'être petit, c'est de 0 à 4 ans. Ici, c'est de 5 ans à 8 ans. Et la classe des pré-ados, de 9 ans à 12 ans. Et après ça, c'est la classe des adolescents. C'est de 13 ans à plus. Et ici, c'est la classe des adolescents qui est conduite par moi-même avec le frère et le noce. Nous, nous gérons les adolescents. Quand nous avons eu deux classes, on a fait des adolescents dans cette classe et tout le reste des enfants dans une classe. Dieu est dans, on va encore plaider pour avoir d'autres classes, pour pouvoir mieux s'aider tous les enfants. On va même plus les classes que nous avons pu faire. Pour pouvoir mieux enseigner les enfants. C'est la même assemblée, mais dans plusieurs classes, en fonction des tranches d'âge. pour que le message que nous voulons évoquer soit donné selon le vocabulaire de chaque tranche d'âge, pour que les enfants s'aident mieux dans les moments qu'on leur donne. C'est ça qu'on a fait chez les tranches. Les amis des enfants sont nombreux dans ce ministère. Tous les dimanches, ils reçoivent de leur bienfaiteur des amuse-bouches pour les tenir en haleine. C'est ce qu'a toujours fait Maman Yaou. Leur culte d'adoration se déroule testuellement, comme chez les grands. Les adultes y remplent le pain, y donnent à Dieu. En tout cas, pas de différence. L'éducation spirituelle des enfants se fait dans tous les domaines de leur vie, en collaboration avec leurs parents. C'est ce qu'a souligné Meme Margot. Le suivi de l'enfant se fait tous les jours. Parce que le ministre aux enfants doit se soucier non seulement de son évolution spirituelle, mais aussi il doit se soucier de son évolution sociale. Comment l'enfant vit à la maison ? Comment l'enfant étudie ? Avec qui ? Quel est son progrès scolaire ? Ça aussi, c'est de notre ressort. En quoi qu'on dit ici, généralement, la personne qu'on charge du suivi scolaire, c'est le frère et nonce. généralement, on le délègue pour voir les enfants pour aller dans les familles pour voir les lacunes des enfants. Reconnaissons que nos enfants présentent beaucoup de lacunes sur le plan scolaire, compte tenu de l'enseignement actuel qui est prodigé. Donc, nos enfants ont beaucoup de lacunes. Alors, on délègue le frère et nonce pour aider certains dans les études. Au début, les parents ne connaissaient pas, ne comprenaient pas le ministère aux enfants. Mais maintenant, ils comprennent. Eux-mêmes, ils pressent les enfants vers nous. Donc, la collaboration est nettement mieux. Pour le culte de ce jour, les enfants ont bien pris note. Quand on a l'adoration, je me dis, je le retenais. Dieu est le prudent. Dieu est la parole. Dieu est le prudent. Il a pris. C'est Dieu qui est le créateur de tout. C'est ce que j'ai retenu. J'ai trouvé l'adoration. On a chanté, on a dansé, on a prié. Je le retenais qu'il faut toujours aimer Jésus. Et puis qu'il ne faut jamais l'abandonner. Et puis que Jésus est la lumière, c'est lui la vie, c'est lui la parole. Je vous dis merci au Seigneur pour cette adoration qu'on a eu. Parce que, ici, à l'adoration, on est tout petit. On a pris plein de choses. Et je vous dis merci spécialement pour le message de l'homme. Dans le message, mes enfants nous disaient comme ça que Dieu existait et la parole existait. et la parole existe avec Dieu. Et la parole était déjà là. Et c'est par cette parole que Dieu a utilisée pour créer toutes les choses qui sont ici dans le monde. Le résultat de tout ce travail est de produire des enfants délivrés du péché, du monde et des choses du monde. Des enfants passionnés et amouris de Jésus dans cette génération perverse qui formeront plus tard l'église de demain. Pour ce fait, Cécile ne manquera pas de lancer un appel aux parents, aux dirigeants et à la société civile pour leur implication dans l'éducation des enfants. Je veux quand même dire aux parents que les parents sont les premiers responsables du ministère aux enfants. Quelquefois, on nous dit voici vos enfants, prenez-les. C'est vrai que Dieu nous a appelés à ce ministère, mais c'est un ministère merveilleux. Et les parents ne voient pas souvent leur responsabilité de dirigeants spirituels de leurs enfants. Ils pensent que ce sont juste les appelés qui ont fait cette fonction. Mais dès que le Seigneur t'appelle à être parent, dis-toi qu'il t'appelle aussi à être ministre aux enfants. Donc, nous n'avons que deux heures dans la semaine avec les enfants. C'est ça qui nous apporte la grâce de leur rendre visite en semaine. On peut leur rendre ministère. Mais du dimanche au samedi, les enfants vivent en permanence avec les parents. Donc, les parents sont les premiers responsables des enfants. Ils sont les premiers dirigeants des enfants. Ils sont les premiers ministres de leurs enfants. Donc, quand un parent ne donne pas Jésus à son enfant, ce n'est pas bon. Donc, que les parents se réveillent. Je profite de cette antenne pour dire aux parents, c'est à eux de donner Jésus aux enfants. Nous, en accord, en collaboration avec les parents, on pourra faire un travail véritablement merveilleux dans la vie de ces enfants. Mais quand les parents ne font rien et qu'ils attendent à ce que nous, les ministres aux enfants, on fasse tout, c'est vrai qu'on fera, mais ça ne va pas porter le fruit qu'on attend. Parce que souvent, nous, les ministres aux enfants, on leur donne certaines choses, mais arrivé à la maison, les parents leur présentent autre chose. Du coup, l'enfant, souvent, est balotté. Ce n'est même pas qu'est-ce qu'il doit suivre les ministres aux enfants, qu'est-ce qu'il doit faire pour les parents. Donc, l'enfant est dans cet esprit-là. Il flotte. Et ça n'estabilise pas les enfants. Donc, j'encourage les parents à vraiment prendre ce ministère auquel Dieu les a appelés au sérieux et à s'investir pleinement. Ça, c'est un de deux. Je voudrais aussi l'ancien appel aux dirigeants. Les dirigeants ne voient pas que les enfants font partie de leurs assemblées. Quand on prend un dirigeant de zone, quand on compte les membres d'assemblée, on compte aussi les enfants. Mais souvent, les dirigeants ne voient pas les enfants comme membres de leurs assemblées. Et ils font vraiment parce qu'ils n'ont pas compris. Mais ils ne font pas le nécessaire pour que l'encadrement des enfants soit fait correctement. Éduquer un enfant dans les voies de Dieu, c'est contribuer à son épanouissement. Et c'est la société qui gagne. C'est l'Église qui est promue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada